Ok, alors tournons à droite à ce coin. En venant ici, maintenant, cette intersection est en train d'arriver et est une intersection non contrôlée. Nous devrions ralentir, d'accord, ralentir un peu. Vérifier à gauche, vérifier à droite, il est clair que nous continuons maintenant. Ceci est essentiel si vous ne parvenez pas à ralentir et à vérifier la circulation lors de votre essai routier à une intersection non contrôlée. Dans une intersection non contrôlée, vous échouerez votre examen sur route. Ceci est une autre intersection non contrôlée. Ici, nous ralentissons. A droite, on regarde. Ce n'est pas le trafic que nous continuons. Alors vous dites ralentir à 30 km. Cela dépend de la vitesse à laquelle vous roulez en ce moment. Réduisez simplement la vitesse. Assurez-vous que votre pied est sur le frein. Prêt à arrêter. Bon, ce n'est pas forcément exact. D'accord. Ce n'est pas forcément exact. Dans une intersection non contrôlée, vous ralentissez. Vous n'avez pas besoin de regarder votre compteur de vitesse tant que votre véhicule ralentit. Vous vous concentrez sur le frein et vous êtes prêt à vous arrêter. D'accord. Nous voulons nous concentrer sur la route et non sur le compteur de vitesse à ce moment-là. Nous allons tourner à gauche au stop. N'oubliez pas de quitter la route des yeux pendant plus d'une seconde. Une seconde c'est trop long, c'est une seconde de trop. Donc, chaque fois que vous avez besoin de regarder quelque chose loin de la route, faites-le rapidement. C'est juste un coup d'œil rapide. Une seconde pour vérifier votre rétroviseur, une seconde pour vérifier votre compteur de vitesse que vous connaissez ou tout ce que vous devez regarder en plus de la route principale devant vous. Je vais tourner à droite au panneau d'arrêt, vous déplacer sur la voie de droite et effectuer un changement de voie approprié chaque fois que vous vous déplacez d'un espace à un autre en dehors de la route. Il n'y a pas d'exception, donc je change correctement. Vous devez vérifier votre miroir, indiquer le contrôle de l'épaule. C'est un bon changement de voie. Bien, c'est partager la responsabilité, n'est-ce pas ? Je veux dire, celui qui a un espace à céder à l'autre véhicule cédera donc si vous avez un espace sur votre côté droit que vous pouvez garer et laisser les autres personnes et ensuite, vous le faites. C'est votre responsabilité maintenant, si l'autre véhicule le fait, alors c'est sa responsabilité. C'est donc une responsabilité partagée. D'accord. Ainsi, partout où les quatre voies s'arrêtent, en venant ici, comme vous pouvez le voir, il y a un panneau en dessous. Le panneau d'arrêt vous indique qu'il s'agit d'un arrêt à quatre voies, ce qui signifie que chaque coin est un panneau d'arrêt. Maintenant, la façon dont cela fonctionne est que celui qui s'arrête en premier passe en premier. Si deux personnes arrivent en même temps, la personne à droite de l'autre passera en premier. D'accord. C'est bien qu'une autoroute... N'est pas juste une route régulière. Nous allons tourner ici au stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est l'un des soi-disant feux de signalisation pour piétons. Cela ne devient rouge que lorsque le piéton appuie sur le bouton ou que le bus arrive. Et comment savez-vous, comme celui-ci est un feu de signalisation pour piétons ? Parce que ce n'est qu'un seul feu de circulation. Il n'y a pas de feu de circulation transversal. Donc, il y a un panneau d'arrêt. Signe qui est correct. Oui donc ce qui contrôle le trafic, dans ce cas, serait un panneau d'arrêt pour le trafic régulier. D'accord.